L'ancienne ministre Lionel Jospin est morte la semaine dernière après avoir eu recours au suicide assisté en Suisse. Voilà, ils nous avons rencontré son mari, il s'appelle Denis Pannier, il l'a accompagné jusqu'au bout et en fait elle souhaitait que son geste soit connu. Témoignage recueilli par Olivier Jouglard. Mon épouse avait le syndrome cérébelleux. Le syndrome cérébelleux c'est une maladie neurodégénérative qui atteint tous les muscles. Tous les muscles finissent par se paralyser. Donc elle savait que ça allait à la paralysie complète et elle ne pouvait pas supporter ça, de voir ça. Donc ça fait longtemps qu'elle pensait au suicide, à mettre fin à cette maladie. Un matin je lui dis c'est quand même con qu'il faille aller en Suisse pour faire ça et que ça puisse pas se faire en France. Puis il me dit, ben t'as raison, il faudrait qu'effectivement mon cas puisse servir à faire avancer la cause. En Suisse, ils s'entourent bien de ces garanties-là. Il faut d'une part que la personne soit très déterminée, c'est-à-dire qu'ils jouent le temps, si vous voulez. Ils veulent s'assurer que ce n'est pas fait sur un coup de tête. Et puis la deuxième chose, il faut que la personne soit en mesure de tourner elle-même une vanne. Au dernier moment, quand il s'agit de tourner le robinet, vous pouvez revenir un peu sur votre décision. Mais non, il y a eu de sa part aucune hésitation. C'était même remarquable, c'était troublant.